Bonjour à tous et bienvenue dans les potes un secret story. Aujourd'hui nous sommes jeudi, donc nous allons revenir sur la quotidienne de hier, de mercredi. Encore pas mal de rebondissements sont arrivés au sein de la Maison des Secrets, principalement, surtout, toujours Stéphanie au centre de toutes les intentions, vu que de nombreuses personnes, de nombreux habitants au sein de la Maison doutent de la sincérité des sentiments de Stéphanie envers Maxime, ce qui est tout à fait le cas, justement, de Shime, de Benoît et de Thomas qui doutent très fortement de la réelle qualité des sentiments de Stéphanie et ont plus l'impression que Stéphanie travaille et joue plus de la stratégie. Nous avons également, justement, Shime qui décide, avec Thomas, de plus en plus de s'éloigner du clan des losers et de revenir plus dans le clan des winners, ce qui insupporte, bien sûr, ceux du clan des losers. C'est d'ailleurs pour ça que Maxime, qui devait nominer une des filles, a décidé de plutôt nominer Shime parce que Shime quittait leur clan et rejoignait le clan inverse, et a préféré, justement, sauver Chris Mael. Pourquoi ? Parce que Chris Mael, ayant reçu une double voix pour les nominations de la semaine prochaine, cela permet aux garçons de pouvoir avoir la sécurité, en tout cas ils espèrent, la semaine prochaine, d'être sauvés par Chris Mael, puisque cette semaine, ils ont sauvé Chris Mael. D'un autre côté, pour mettre un peu de piment, la voix a proposé à nos deux mégères de la maison, à savoir Thomas et Benoît, à faire une mission secrète pour essayer, justement, de titiller notre nouveau couple, Maxime et Stéphanie, sur la sincérité de leurs sentiments. Bien sûr, ils ont commencé un petit peu à parler avec Maxime. Maxime, ne sachant pas trop se défendre, a fait intervenir Stéphanie, qui Stéphanie a expliqué de la réelle vérité et sincérité de ses sentiments. Bien sûr, notre amie Amélie a vu le jeu, a dû venir, de façon comme toujours très agressive, prendre part à la discussion, toujours essayer de rabaisser Stéphanie et de toujours faire que Stéphanie soit la victime et que ce soit toujours elle qui aille tort et qui aille le mauvais rôle. Donc voilà encore toujours cette ambiance très orageuse au sein de la maison des secrets, ce qui fait que la voix a encore fait retentir le téléphone rouge, le téléphone rouge qui a retenti, Amélie qui a décroché, le téléphone était pour Shime et Shime a dû dire qu'elle était le garçon le moins mature pour elle. Elle a désigné Robin et Robin devait, le plus rapidement possible, en une minute, plonger dans la piscine et revenir décrocher le téléphone. Il a fait bien sûr la mission, c'était pourquoi ? Pour lui dire, tu as une bonne nouvelle annoncée à Shime, tu donnes 1000 euros de ta gagne. Bien sûr, entre ces deux-là, l'ambiance n'était déjà pas au beau fixe, ça l'a encore rendu moins au beau fixe, puisque Robin est tout à fait vert de rage et a dit à Shime, tu auras 1000 euros de plus quand tu sortiras vendredi pour aller faire du shopping. Donc pour le moment, vous voyez une ambiance vraiment à couteau tiré au sein de la Maison des Secrets. En plus, nous avons nos cinq nominés. Nous aurons la réponse demain dans notre Prime à 22h pour savoir qui quittera la Maison des Secrets. Donc, trois nominés, nous avons trois filles, Stéphanie, Anne-Christelle et alors également Shime, et de l'autre côté, deux garçons, Sénat et Bastien. Lequel de ces cinq nominés quittera la Maison des Secrets ? Réponse dès demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et rendez-vous très prochainement. Ciao, ciao ! !